Dans le silence, en littérature, il y a beaucoup de mauvais écrivains qui font du bruit avec des mots. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des sons pour je note. Et là, ça c'est carrément un cri. Mais alors un cri dans le silence de l'histoire, ça s'appelle... C'est pas mal ce que je dis. C'est beau, mais c'est... Est-ce que quelqu'un filme Gérard Collard ? Il est en pleine improvisation, si vous n'avez pas du tout prévu de dire ça. Un cri dans le silence de l'histoire. Note, note, tu sens. Je note, je note. Alors, il s'appelle Mathias Köping, ça s'appelle Le Manufacturier, c'est aux éditions Ring. Alors là, attention, c'est vraiment un énorme... Je doute des choses qui vont rester dans 50 ans, 60 ans. Et là, je suis presque apparié que ça, ça va rester. C'est un énorme bouquin. Alors, je préviens les gens, c'est-à-dire que quand vous êtes chez vos libraires, vous commencez à le lire un peu avant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas dépassé la 20e page tellement c'est d'une violence incroyable. On est en Croatie, 1991, dans un petit village. Il y a une famille qui est complètement décimée par une sorte d'association paramilitaire. Il reste juste un petit garçon qui s'en tire. Alors là, on va vous décrire ce qu'était vraiment la Croatie. Moi, je n'étais pas conscient de l'horreur de ce qu'ont vécu ces gens. 2017, vous êtes en France. Une femme et son enfant sont massacrés. On met la bande sur Internet et on la met aux enchères. La relation entre les deux, le petit garçon, pas le petit garçon, un inspecteur pas possible. C'est une espèce de puissance incroyable. C'est une bombe, c'est en fusion. Oui, c'est un polar. Mais en fait, c'est quelque chose sur... C'est les coulisses de notre époque. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on ne nous montre pas. C'est le viol, la violence, les sextep, tout ce que... Tout ce qui est en fusion derrière, vous savez, qui remonte par bulle. On se demande pourquoi... Tout ce qui est de souterrain et toujours... Absolument. Ce type a une notion des mots alors incroyable. C'est-à-dire que c'est comme de l'acide. Ça vous tombe chaque mot. Il n'y a pas un mot inutile. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Vous ressortez de là-dedans. Vous avez une vision de l'époque qui est complètement différente. Parce que vous allez voir les informations autrement. Elle est très sombre, pour le coup. L'époque est très sombre aussi. Donc, on veut nous faire croire que tout est rose, jaune, bleu et tout. Et ce n'est pas du tout ça. C'est une bombe. Pour moi, c'est un des... Puis Mathias Köping, c'est une des révélations de ces dernières années. Avec Gilbert 6. Allez-y, ne loupez pas ça. Alors, mais vraiment, je vous donne un conseil. La librairie, vous ouvrez. Si vous commencez à vomir au bout de la 20e page, vous n'insistez pas. Mais si vous voulez lire quelque chose, autre chose que... Quelque chose qui vous prend dans la tête et au cœur, à l'estomac. Ça, c'est un bouquin que vous vous souviendrez toute votre vie. Un cri dans le silence. C'est un cri dans le silence de l'histoire. Pour bien vous en reprendre votre cité. Merci. C'est beau. Très rapidement. Encore un cri dans le silence. Mais alors là, de la société américaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des communautés invisibles. On appelle ça. Mais en fait, elles sont de moins en moins invisibles. Quand vous voyez la communauté black ou des gens du Maghreb qui sont issus du... Et là, il y a une communauté dont on ne parle jamais ou très peu, c'est les Asiatiques. Et ce bouquin absolument extraordinaire qui s'appelle « Apre au cœur » de Jenny Zhang, c'est en fait l'histoire de ces Asiates qui sont à New York, qu'on ne voit pas. On les voit comme ça dans les films et tout. Et c'est la souffrance de ces quatre petites filles pour arriver au rêve américain. Et alors, c'est pareil. C'est d'une force incroyable. C'est-à-dire qu'ils parlent tel qu'ils parlent. Ce n'est pas édulcoré. Ce n'est pas de la littérature. Une fois que vous êtes dedans, si vous retournez à New York, mais même si vous êtes à Paris dans le 13e, vous direz que ces gens ont une vie... Voilà. On redécouvre... C'est des livres qui permettent de redécouvrir cette communauté. C'est d'une force incroyable. Et puis, on s'y attache. Et puis, à la fin, il y a quand même de l'amour. Parce que là-dedans... Ah, il y a un petit peu de... Et c'est des gens qui ont... Enfin ! Enfin ! Ben oui, mais vous savez très bien qu'à la fin, il y a toujours de l'amour. Oh, c'est beau. Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter trop bizarrement. Merci beaucoup, Gérard. Merci.